Karine Thuil, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Les choses humaines, votre onzième roman qui est paru aux éditions Gallimard et qui a reçu le prix Interalliés et le prix Goncourt des lycéens. Vous nous y racontez l'histoire d'un couple d'influence, les Farel. Alors lui est un journaliste politique très en vue. Elle est une intellectuelle, une essayiste connue pour ses engagements féministes. Et puis ensemble ils ont un fils, Alexandre, qui est un brillant étudiant à l'université de Stanford aux Etats-Unis. Mais cette construction sociale parfaite va voler en éclats le jour où Alexandre va se retrouver accusé de viol. Alors avant tout, comment ce roman qui est en prise avec l'actualité brûlante est-il né ? Et qu'est-ce qui pour vous a été à son origine ? Alors à l'origine de ce roman, il y a un fait divers bien avant Me Too puisque j'ai eu connaissance de ce fait divers en juin 2016. Et c'était un procès qui opposait un étudiant de l'université de Stanford, très brillant, très sportif, qui venait d'une bonne famille, et une jeune femme qui n'était pas étudiante, mais qui était présente sur le campus lors d'une soirée et qui l'accusait de l'avoir agressée sexuellement. Et à l'époque, le verdict rendu, six mois de prison dont trois fermes, avait été considéré comme clément. Il y avait eu une vague d'indignation aux Etats-Unis. On a énormément parlé de cette affaire. Et moi, le point de départ, la jeunesse du livre, ça a été une réflexion du père de l'accusé qui avait dit au juge, on ne va pas détruire la vie de mon fils pour 20 minutes d'action. Et ces mots, 20 minutes d'action, étaient d'une telle violence et disaient un tel mépris pour la souffrance de la victime que j'ai eu envie de m'intéresser plus profondément à ce sujet. Et donc à partir de là, j'ai assisté à des procès pour viols aux assises de Paris pendant deux ans. Et toute cette matière humaine absolument passionnante a nourri ce roman. Comment vous avez vécu toutes ces heures au tribunal et dans quelle mesure est-ce que ce lieu raconte notre société ? Ah oui, en fait, moi je pense que un procès aux assises raconte finalement les failles, les fêlures de l'âme humaine, les dysfonctionnements de la société. Donc ça a été une expérience très enrichissante. Et j'ai voulu dans ce texte que d'une certaine façon le lecteur soit en position de juré. Qu'il en vienne à développer finalement son propre jugement sur l'affaire. Donc il y a une part active, je dirais, du lecteur qui est entraînée dans cet univers judiciaire. Et je crois qu'au-delà de la vérité judiciaire se dessine toujours une vérité humaine qui touche chacun d'entre nous. Parce que je m'en suis rendue compte quand le livre a été publié. J'ai vu les réactions qu'il a suscitées et j'ai compris à quel point finalement c'était un sujet universel. Je l'ai vu aussi notamment pour le concours des lycéens avec les jeunes. Et donc ça a été une expérience humaine et littéraire absolument passionnante. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, le lecteur lorsqu'il lit votre livre est véritablement placé en position de juré. Et c'est ce qui est passionnant aussi parce qu'on se rend compte que tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Comment est-ce qu'on vit l'écriture d'un tel roman ? Est-ce qu'on se situe sur une corde raide où il ne faut jamais être dans le jugement surtout ? Alors moi déjà, il y a un parti pris qui est que l'histoire est racontée du point de vue de l'accusé et de sa famille. Donc déjà, c'était un choix romanesque évident parce que j'avais lu beaucoup de témoignages de victimes, des récits, des romans passionnants. Mais je n'avais absolument rien lu du point de vue de l'accusé et de sa famille. Donc ce livre, c'est aussi une réflexion finalement sur le mal, sur le passage à l'acte. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un qui a eu une vie bien rangée bascule du mauvais côté ? Et qu'est-ce que ça signifie aussi pour des parents qui ont aimé élever un enfant jusqu'à la réussite ? Qu'est-ce que ça signifie pour eux de voir que cet enfant va saccager ses chances et va commettre un délit, un crime de la même façon à travers d'autres personnages ? Puisque la victime est quand même très présente aussi dans le livre. On voit ce que cela signifie pour un père ou une mère de victime d'affronter cette épreuve que représente une plainte au commissariat, des interrogatoires devant le juge et puis un grand procès pour viol.